Ok bonjour, donc on va commencer ce cours réseau. C'est un cours qui va nous emmener à peu près jusqu'en décembre, donc à raison d'un cours à peu près toutes les semaines. Donc on va voir un peu plus en détail des choses que vous avez commencé à voir l'année dernière en deuxième année. Donc on va cette année parler plus des protocoles de routage. On parlera aussi d'IPV6 et puis à la fin on fera aussi un cours sur la transition. Voilà un peu le plan du cours. Donc on va reprendre des choses qu'on avait vues en REST 301 l'année dernière, sur tout ce qui était interconnexion de réseau niveau 2. Et on va le revoir avec un peu plus de détails pour voir comment on peut augmenter la scalabilité d'un réseau niveau 2. Et puis ça nous servira, on reviendra vers la fin, quand on étudiera BGP et la création de VPN. On verra comment on peut articuler ces deux morceaux. Mais avant d'arriver à BGP et à la formation de VPN, on reverra les points sur l'adressage IP. Donc ça c'est quelque chose d'important, plus que le protocole en lui-même. Donc toutes les règles d'adressage et puis les problèmes qu'on a à l'heure actuelle. Puisque vous savez peut-être qu'en Europe, on n'a plus d'adresse IPV4. Et donc il y a un successeur qui a du mal à percer, qui s'appelle IPV6. Et donc on verra son fonctionnement et les différences par rapport à IPV4. Ensuite donc, ça sera la première partie du cours. Et la deuxième partie du cours, donc on s'attachera plutôt aux algorithmes de routage. Et on verra en détail les protocoles de routage. On les classifiera. Et on verra donc deux familles de protocoles. Les protocoles de routage internes, comme RIP ou SPF. Et puis aussi donc les protocoles de routage externes, comme BGP. Et on verra donc comment on peut gérer le réseau Internet grâce à BGP. Et comme je le disais tout à l'heure, la dernière partie concernera donc la transition, comment introduire IPV6 dans les réseaux. Sachant que ce n'est pas aussi évident que ça, puisqu'on n'a pas de compatibilité au niveau applicatif. Donc voilà pour le plan du cours. Donc si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser. Donc le cours, si vous allez sur cours.toutain, donc touta.in, donc vous connaissez peut-être déjà cette URL, vous avez déjà accès au cours enregistré de l'année dernière. Et je vais remettre à jour ce cours. Et donc quand j'aurai le temps de l'éditer, je changerai les vidéos pour celles de cette année. Donc sur ce blog aussi, vous avez des examens des années précédentes. Donc vous pouvez les faire. Vous avez les réponses. Les réponses sont mises de manière à ce que vous puissiez les commenter ou poser des questions, si vous ne comprenez pas bien les réponses, pour rendre le cours ou le blog plus interactif. Donc n'hésitez pas à intervenir sur le blog. Donc on va revenir à nos problématiques de réseau. Donc là vous avez une image de réseau assez simplifiée, qu'on a vue en fin de cours REST 301 l'année dernière, où on a donc des machines qui sont connectées à des liens. Alors qu'on symbolise par des liens Ethernet, mais évidemment c'est moins en moins vrai, mais ce n'est pas grave. Donc on a ici entre les deux un pont qui va être là pour recopier les informations d'un côté à un autre. Donc on est au niveau 2, donc je vous rappelle qu'une des règles au niveau de cette couche, c'est que l'on n'a pas de configuration à faire pour que ça marche. Donc la règle du niveau 2, c'est on branche, ça marche, et le pont va apprendre naturellement, automatiquement, où se trouve l'information. Par exemple, quand A va émettre une trame, et bien A va envoyer dans l'entête de la trame son adresse source. Donc si je prends Ethernet, c'est le deuxième champ. Et donc le pont ne fait pas de filtrage, et récupère l'adresse de A, et donc va pouvoir localiser où se trouve A. Donc, petit à petit, le pont va faire une liste de l'ensemble des machines qui sont connectées via ce port, via cette interface. Alors, évidemment, voyez, si vous vous rappelez au niveau de l'adressage, il n'y a aucune règle d'adressage au niveau 2. Les adresses sont des adresses sur 48 bits. Distribuer, on peut considérer, distribuer aléatoirement. Donc le pont doit mémoriser l'ensemble de ces adresses. Et évidemment, plus il y a de machines sur un port, et plus il faut d'espace pour mémoriser. Et si le pont n'a plus assez d'espace, il sera obligé d'oublier certaines adresses pour en apprendre de nouvelles. Alors à partir de là, donc A émet sa trame, donc elle va traverser B, parce que B1 ne sait pas où se trouve B, donc le pont ici va recopier l'information sur tous ces ports. Ici, on n'en a qu'un autre, donc il va recopier sur ce réseau, et B2 va faire exactement le même processus, va récupérer la trame, voir que A est sur le port qui est vers le haut, et donc comme il ne sait pas où est la destination B, et bien le pont va recopier sur tous ces ports, et donc vers le réseau du bas, et la trame est diffusée sur le réseau du bas, et B reçoit l'information. Donc jusqu'à là, pas de problème, tout marche bien sans configuration. Alors là où les problèmes vont apparaître, c'est quand je place ici un autre élément, donc je place le pont B3, et là on va avoir un gros problème parce que la trame, par exemple de B, sur le dernier lien ici, qui avait été transmise à B, et bien en fait est diffusée sur ce lien, et donc B3 va récupérer l'information. Et donc B3, lui, bêtement, va recopier l'information sur l'autre lien. Et ensuite, cette trame va ensuite circuler, et donc là on vient de créer une boucle, et on va avoir des messages qui vont circuler en permanence sur le réseau. Donc c'est un peu gênant, parce que là, qu'est-ce qu'on vient de créer ? On vient de créer une mémoire à paquets, ou une mémoire à trame. C'est-à-dire que toutes les trames émises vont circuler en même temps sur le réseau, et elles ne disparaîtront jamais. Maintenant, si je complique encore le réseau et je rajoute un pont B4, là c'est encore pire, parce qu'ici, une trame va être recopiée par deux éléments, et ensuite on va avoir deux copies de cette trame sur l'autre réseau. Et donc là, on multiplie le nombre de trames sur le réseau. Alors, comme on ne peut pas les oublier, qu'on multiplie, et bien là, on écroule les performances du réseau. Donc ça, ce n'est pas très bien, et ça pose un problème, puisque le slogan qu'on avait pour faire du niveau 2, c'est on branche, ça marche. Et là, on est dans un cas où ça ne marche pas. On branche, et ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien, parce que, ici, on a plusieurs chemins pour aller d'un point à un autre. Et les ponts ne sont pas adaptés pour ce genre de choses. Donc il faut pouvoir revenir dans le cas où on n'avait pas de problème. Alors, quel était le cas où on n'avait pas de problème ? Le problème, c'est quand on n'avait qu'un seul chemin pour aller d'un point à un autre. Alors, avoir qu'un seul chemin pour aller d'un point à un autre, c'est une structure, si on fait un peu de formalisation, c'est ce qu'on appelle un arbre. Donc dans un arbre, vous pouvez remonter vers la racine, et ensuite, vous redescendez vers les feuilles. Les arbres informatiques sont à l'envers. Et donc, de cette manière-là, vous n'avez qu'une seule possibilité pour aller d'une feuille à une autre. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai ? Ici, j'ai plus un arbre, puisque pour aller de A vers B, j'ai trois chemins possibles. Donc je peux prendre B1, B2, B, B4, B2, B, ou B3, B. Donc j'ai plein de chemins possibles pour aller vers une destination. Donc ce qu'on va faire, c'est construire ce qu'on appelle un arbre couvrant. C'est-à-dire qu'on va prendre notre graphe et on va couper, interrompre, désactiver des ports, désactiver des interfaces. Et en désactivant les interfaces, eh bien, on va pouvoir revenir dans la situation d'avant où on n'a qu'un seul chemin pour aller d'un point à un autre. Donc ça, c'est une possibilité. Alors, un arbre couvrant, en anglais, ça s'appelle un spanning tree. Et donc, on va voir que les ponts vont implémenter, ou les commutateurs, puisque si vous rappelez, les cours de l'année dernière, on avait vu qu'un commutateur ou un pont ont le même fonctionnement. Eh bien, que les ponts ou les commutateurs vont devoir implémenter un algorithme, donc l'algorithme du spanning tree, qui va permettre de désactiver certaines interfaces pour revenir dans une situation où il n'y a qu'un seul chemin pour aller d'un point à un autre. Donc c'est ce qu'on va voir avec cet algorithme du spanning tree. Alors avant de le voir en détail, on va regarder sur un exemple trivial qui consiste à avoir trois nombres différents. Donc on a ici 3, 5 et 8. Donc c'est des nombres différents. Comme ce sont des nombres et qui sont différents, il y a toujours un plus grand ou un plus petit. Il n'y a pas d'égalité. Donc qu'est-ce que l'on va faire d'abord ? Eh bien, on va se mettre d'accord sur le plus petit dans l'ensemble de notre réseau. Et donc ici, le plus petit dans l'ensemble du réseau, c'est 3. Alors comment on fait ça ? Eh bien, par un échange de messages entre les équipements. Donc le 3, on voit au 5, il y a 3. Donc 5 va se dire, moi, je ne suis plus le plus petit, il y a 3 qui existent. Et ainsi de suite. Donc on va inonder notre réseau avec cette information. et vous voyez qu'il est relativement simple au bout d'un certain nombre d'échanges que l'ensemble des stations se mettent d'accord sur la valeur du plus petit élément. Juste en diffusant à chaque fois celle qu'ils croient être le plus petit élément et à un moment donné, tout le monde sera d'accord sur cette valeur du plus petit élément. Alors dans notre exemple, c'est encore plus trivial puisqu'on a un triangle. Donc on a des communications directes entre tous les équipements. Alors qu'est-ce qu'on fait par la suite ? Maintenant qu'on est d'accord que 3 est le plus petit, eh bien, celui qui considère donc être le plus petit ce qu'on va appeler la racine, qui va devenir la racine de notre arbre, va garder tous ses ports actifs, toutes ses interfaces actives et donc va pouvoir soit recopier de l'information sur l'interface, soit lire et écouter ce qui se passe sur l'interface. Donc pour 3, aucun problème, il est la racine, il va donc être actif sur tous ses ports. Maintenant, 5 et 8 vont garder actifs le lien qui l'emmène vers la racine. Donc ici, ce port-là, ce port de 5 vers 3 sera actif et le port de 8 vers 3 restera actif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écouter ou émettre de l'information sur le port. Donc c'est ce qu'on a représenté ici. Et il reste un cas qu'on n'a pas encore étudié, c'est la liaison entre 5 et 8. Donc qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien, les éléments, donc là, vous voyez, on est sur une liaison point à point, mais on pourrait imaginer plusieurs éléments. Celui qui est le plus petit sur cette liaison restera actif et ceux qui détectent quelque chose de plus grand vont devenir inactifs. Donc dans ce cas-là, ce que l'on a, c'est cet élément donc où on a 5 qui va continuer à pouvoir émettre ou recevoir sur ce port et 8 qui sera bloqué. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là ? Ça veut dire que même si 5 émet des informations, 8 ne les lira pas puisqu'il est bloqué et 8 ne pourra pas émettre d'informations sur ce port donc 5 ne recevra rien. Alors qu'est-ce qu'on a fait là ? Eh bien on a en supprimant ici en désactivant un port eh bien on a coupé une boucle. On n'a plus de boucle ici pour aller d'un élément à un autre par exemple pour aller de 5 à 8 je ne peux plus y aller directement mais grâce à la définition de l'arbre pour aller de 5 à 8 je suis obligé de passer par la racine et ensuite d'aller à 8 donc j'ai évité ici une boucle dans mon récent juste en désactivant un port. Alors ça c'était sur un exemple hyper simple maintenant on peut le voir sur un exemple un peu plus complexe donc ce que l'on va faire dans la réalité avec le spanning tree alors au lieu d'avoir un scalaire d'avoir un nombre eh bien ce que l'on va faire c'est utiliser un vecteur un vecteur de coût qui va contenir 4 éléments premier élément qui est important c'est l'identité de la racine donc comme je vous ai dit tout à l'heure tout à l'heure en gros l'exemple qu'on a fait on l'a fait que sur cet élément là l'identité de la racine mais dans des réseaux plus complexes on a besoin de plus d'informations c'est bien de se mettre d'accord sur l'identité de la racine donc on va prendre l'élément qui a la plus petite valeur mais ça suffit pas deuxième élément qu'on va prendre en compte c'est le coût pour aller à la racine c'est à dire le nombre de ponts ou de commutateurs que l'on va être obligé de traverser pour aller d'un point à un autre et donc à un moment donné tout le monde va se mettre d'accord sur l'identité du plus petit maintenant la deuxième chose que l'on va se faire c'est essayer de trouver le chemin le plus court pour aller vers cette racine de cette manière là on évitera de passer par plusieurs ponts si on pouvait avoir un chemin direct ensuite on va avoir deux éléments qui vont servir aussi ce qu'on appelle de tie break c'est à dire quand on a des des égalités donc pouvoir choisir l'un ou l'autre mais d'une manière beaucoup plus arbitraire donc une des manières un des éléments ça va être l'identité du pont qui émet l'information et donc le quatrième élément c'est le port vers la part lequel on envoie cette information et donc ce que l'on va définir c'est une relation d'ordre entre les vecteurs U et V donc les trois valeurs V1, V2, V3 U1, U2, U4 représentent donc ces quatre éléments en rouge donc on va dire qu'un vecteur V est inférieur à un vecteur U si le premier élément est inférieur le premier élément de V est inférieur au premier élément de U si par contre on a supérieur on change l'opération par contre si on a une égalité entre U et V et bien on va regarder le deuxième élément et on dira que UV est inférieur à U si le deuxième élément de V est inférieur au deuxième élément de U si on a égalité entre les deux on regardera le troisième élément et si on a égalité entre les trois premiers on regardera le quatrième élément donc voilà un peu la relation d'ordre que l'on va faire et puis après on va donc dérouler un algorithme sur tous les ports de vos commutateurs donc ça veut dire que quand vous regardez un réseau vous allez vous verrez ça en TP vous branchez un analyseur réseau sur votre switch et bien vous verrez périodiquement des trams qui sont émises c'est à dire que là le pont le commutateur inclut un protocole et ce protocole donc va émettre de temps en temps des trams spanning tree pour justement essayer de 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 couper certains ports s'il y a des boucles alors l'algorithme est simple on va le voir sur un exemple au début là on est dans un cas un peu bizarroïde on suppose qu'on a eu une panne de courant dans l'entreprise et on allume le réseau d'un seul coup donc les ponts ici n'ont aucune connaissance du réseau donc les ponts ont un nom ici qu'on a appelé B1, B2, B3 et surtout les ponts ont une identité donc 18 pour B3 13 pour B1 ainsi de suite 22 pour B4 etc. donc au début tout le monde se considère comme racine donc au début chacun des ponts va émettre un message disant par exemple ici 18 je m'appelle 18 le coût pour la racine est de 0 ce message a été émis par 18 et je l'ai émis sur le port numéro 1 13 va faire pareil je m'appelle 13 le coût est de 0 puisque je me considère comme la racine enfin bon la racine c'est 13 le coût est de 0 je m'appelle 13 et je l'ai mis sur le port 1 ainsi de suite donc tout le monde va émettre son message spanning tree pour indiquer sa vision du réseau alors il y en a plein qui vont déchanter toutes donc B3 B4 et B2 vont recevoir un message qui est plus petit que le leur si vous regardez donc là on avait 18 donc 18 est supérieur à 13 pardon un message plus grand que le leur plus petit que le leur donc ce que va faire B3 c'est recevoir le message de B1 et donc avec une valeur de racine plus courte plus petite donc B3 B2 et B4 vont dire je ne suis pas la racine par contre B1 lui ne reçoit aucun message plus petit sur son réseau donc le plus tous les autres sont plus grands donc seul B1 va continuer à se considérer comme la racine ensuite qu'est-ce que l'on va faire maintenant qu'on sait qu'on n'est plus racine et bien on va propager la bonne nouvelle alors au passage comme on a identifié la racine et bien comme dans l'exemple simple qu'on avait vu tout à l'heure et bien celui qui se considère comme racine va continuer à laisser ces ports actifs les autres vont laisser actifs les ports qui leur permettent d'atteindre la racine donc ici on a le port 1 de B3 qui est actif puisqu'il permet d'aller vers la racine donc vers le plus petit vers le réseau sur lequel on a reçu le plus petit message les ports de B2 B4 vont aussi donc m'emmener la racine et B3 B2 va utiliser le port 1 maintenant évidemment la question c'est qu'est-ce que l'on fait pour les ports qui ne se mènent pas vers la racine est-ce qu'on les laisse actifs ou est-ce qu'on les désactifs donc ça c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps et donc maintenant que vont faire que vont faire les éléments ici et bien ils vont annoncer une bonne nouvelle maintenant donc par exemple ici le routeur B3 va annoncer la racine c'est 13 plus petit que moi j'ai appris le coût est de 1 puisque maintenant il faut passer par moi pour atteindre la racine je m'appelle 18 et je les mets sur le port 1 de même sur l'autre réseau la racine c'est 13 le coût est de 1 je m'appelle 18 et il faut passer sur le port 2 donc voilà on a de cette manière là donc tout le monde va annoncer l'information maintenant la règle est simple c'est celle qu'on avait dit tout à l'heure si sur un réseau ici par exemple on regarde le réseau où il y a B3 et B2 si on reçoit quelque chose qui est plus grand on désactive son interface si on reçoit rien de plus grand on maintient son interface active et donc de cette manière là et bien on va avoir à désactiver les interfaces de B2 et B4 et donc notre réseau maintenant a cette allure c'est à dire que ici on a le port 2 de B2 et le port 2 de B4 qui sont désactivés donc d'un point de vue vocabulaire on appelle le port qui nous permet d'aller vers la racine le route port ici on a un port désigné qui va toujours être actif qui va pouvoir écouter du trafic donc si on a une machine sur le réseau du bas et bien le message sera entendu par B3 mais le message ne sera pas pris en compte par B2 ensuite on a donc le port bloqué donc le port qui n'écoute pas donc voilà en gros l'algorithme et vous voyez que ici qu'est-ce qu'on a fait et bien on a reconstruit un arbre puisque pour aller par exemple du réseau du haut vers le réseau du bas et bien on passe par le routeur B3 donc là on a aussi grâce à notre histoire de de nombre de sauts nombre de ponts traversés et bien on a le chemin direct qui a été choisi donc voilà donc là on a quelque chose qui marche à peu près mais c'est pas la panacée en particulier le gros problème que l'on va avoir c'est les temps de convergence donc ce qu'il faut voir c'est quand vous regardez l'algorithme du spanning tree il faut le considérer un peu comme un fusible c'est-à-dire que vous avez comme dans votre maison vous avez des fusibles et si vous branchez trop d'équipement sur votre prise électrique et bien vous allez couper le courant donc vous allez avoir un désagrément c'est-à-dire vous n'allez plus avoir de courant mais ce désagrément est peu comparé au fait que la maison peut prendre feu donc là on a quelque chose qui n'est pas efficace mais ça évite des problèmes beaucoup plus graves en particulier le spanning tree va nous permettre donc de détecter des boucles et de les corriger mais par contre la manière dont il le fait n'est peut-être pas la meilleure et en particulier le temps de réaction et les topologies créées ne vont pas être les bonnes alors première chose qu'on va faire par exemple c'est essayer d'améliorer cet algorithme du spanning tree alors vous avez maintenant quelque chose qui est activé par défaut c'est ce qu'on appelle le rapid spanning tree qui va permettre d'avoir des temps de réaction nettement supérieurs à l'algorithme du spanning tree alors l'origine de l'algorithme du spanning tree c'est la racine qui donne le rythme c'est à dire que la racine va émettre une trame spanning tree vers toutes ses feuilles enfin vers tous les nœuds de premier niveau et quand on a reçu ce message et bien on va ensuite les nœuds vont régénérer un nouveau message spanning tree vers le niveau d'en dessous et donc vous avez un message qui démarre au cœur du réseau donc à la racine et qui ensuite se propage tout au long du réseau en suivant l'arbre que l'on a créé avec le spanning tree alors pourquoi on fait ça par exemple vous avez un lien qui tombe en panne et bien ce nœud ici ce pont ici ne recevra plus de message de la racine et donc qu'est-ce qu'il va faire il va demander une réorganisation du réseau pour débloquer un autre port et par exemple trouver un chemin alternatif alors si on regarde le temps que ça met alors ici vous avez les différents états par lesquels on passe quand on fait du spanning tree alors au début votre pont par exemple il est inactif vous n'avez pas activé les ports donc l'état du port c'est qu'il est désactivé donc première chose c'est qu'on l'active donc ça c'est une commande que vous pouvez taper sur votre commutateur pour dire maintenant le port est actif et là il va se trouver dans un état bloqué c'est-à-dire qu'il ne va pas faire de recopie de trams donc il n'écoute pas le trafic data il attend simplement les trams spanning tree quand il reçoit des trams spanning tree il passe dans l'état écoute dans l'état écoute il va dérouler l'algorithme du spanning tree pendant un certain temps donc quel est l'intérêt de faire ce genre de choses et bien c'est de trouver notre position dans l'arbre au début on peut se dire je suis je reçois un message disant la racine c'est 13 et le coût est de 3 donc ça c'est le premier message qu'on reçoit donc on se dit ok mon port vers la racine c'est ici mais en fait on va recevoir un autre message qui vient d'ici disant 13 2 donc après on va se dire tiens non mon port c'est celui là mon port vers la racine c'est celui là donc ça ça va prendre du temps c'est à dire si on si on on commençait à opérer le réseau et à transmettre des informations et bien on aurait des instabilités parce que on a une machine A qui est ici vu du pont celui là considéré que la machine A est de ce côté là et puis quand ce pont se reconfigure dans l'autre sens et bien il dirait A se trouve de ce côté là donc on aurait des instabilités au niveau de filtrage et les instabilités on n'aime pas trop ça parce que ça ça peut créer des boucles de routage donc première phase pour avoir de la stabilité on écoute pendant un certain temps le trafic spanning tree et à partir de là et bien on va pouvoir avoir une bonne vision de la topologie du réseau et s'attacher dans l'arbre au bon endroit ensuite est-ce qu'on commence à être actif non une fois qu'on a trouvé notre position dans l'arbre et bien on va toujours ne pas forwarder ne pas commuter des trams mais on va écouter le trafic et en écoutant le trafic on va pouvoir mettre à jour sa table de filtrage c'est-à-dire apprendre où sont les stations si la station A est sur un port ou un autre ainsi de suite donc on crée notre table du réseau en écoutant le trafic ce qui va nous permettre après d'éviter d'inonder le réseau vous rappelez quand vous avez un pont et qu'il ne connait pas une destination et bien il va recopier sur l'ensemble des ports donc ça ce n'est pas efficace tandis que si on a attendu pendant un certain temps et qu'on a vu que la machine se trouvait ici et bien quand on aura à recopier on l'enverra directement vers le bon réseau donc on a encore ici une quinzaine de secondes pendant lesquelles on écoute le trafic et une fois qu'on a fini cette écoute et bien on passe dans l'état forwarding c'est à dire l'état dans lequel on va pouvoir relayer écouter les trafics sur le port et envoyer de l'information sur ce port si nécessaire donc vous voyez on a un passage ici qui met à peu près une quinzaine de secondes ou une trentaine de secondes pour le faire en plus comme je vous l'ai dit on a une racine qui émet des messages à un rythme particulier à peu près toutes les 40 secondes pour dire je suis la racine je suis vivant et ces messages se propagent dans l'arbre donc l'intérêt c'est que vous allez pouvoir détecter si votre chemin sur la racine est toujours bon parce que si le chemin n'est pas bon et bien vous ne recevrez plus ces méchages vous avez soit une panne d'un élément ici ou une panne d'un réseau et donc ce qui fait que si on prend en compte il faut un certain temps avant de détecter l'absence d'émission d'un message donc c'est à peu près 40 secondes et donc ça veut dire qu'il vous faut à peu près une minute si vous avez une panne dans le réseau pour converger vers une autre topologie un autre arbre couvrant alors c'est un peu gênant parce que bon à l'origine quand le spanning tree a été fait on était sur des applications informatiques c'est à dire vous faites un transfert de fichiers pendant une minute vous n'avez plus de connectivité et vous vous attendez vous refaire et le réseau se reconfigure maintenant quand on a d'autres types d'applications genre voix sur ip où on va utiliser le réseau ethernet ou les réseaux pontés pour transporter la voix c'est beaucoup plus gênant parce que là si vous avez une coupure d'une minute évidemment vous n'allez pas attendre une minute au téléphone avant de recevoir d'autres paquets de voix donc ça ça va se voir en plus bon ça on le voit dans des réseaux locaux mais on peut appliquer ce genre d'algorithme aussi sur des réseaux d'entreprise sur des réseaux métropolitains et là la coupure d'une minute est complètement intolérable donc il faut trouver des moyens d'accélérer la convergence du spanning tree c'est l'autre donc que fait rapid spanning tree en fait il va revoir un peu le statut au lieu d'avoir un statut à une dimension donc ici on est dans un de ces états et bien en fait on va regrouper les états désactivés bloqués et donc apprentissage écoute en un seul état et puis après donc on va donner un statut au port donc le port peut être port désigné peut être port racine un alternate ou un backup alors en plus ce qu'il faut voir c'est que la topologie des réseaux a changé bon j'ai toujours le mauvais réflexe de dessiner un réseau comme étant un trait sur lequel on a connecté les équipements mais ce genre de choses ça n'existe plus maintenant maintenant ce que vous avez on n'avait plus de support partagé ce que vous avez c'est pas un pont c'est un commutateur et ce commutateur peut être lié à un autre commutateur ou directement à une station et derrière le commutateur vous pouvez en avoir un autre ainsi de suite donc notre histoire de bus comme c'est représenté ici sur le schéma c'est de moins en moins vrai mais c'est plus joli à dessiner donc je continue à le dessiner alors là on a deux types donc on a deux nouveaux types alternate et backup qu'est-ce que ça veut dire alternate ça veut dire que l'on a un chemin alternatif donc par exemple ici pour aller du réseau du haut vers le réseau du bas et bien j'ai le chemin qui passe par B3 mais j'ai un chemin alternatif qui passe par B2 donc ça n'a pas de problème c'est comme si on avait par exemple ici notre switch qui est connecté à un autre switch ici et on a deux chemins possibles pour aller vers le réseau du bas maintenant ce qu'on peut faire aussi c'est par exemple câbler deux ports sur un switch pour aller vers un autre switch en disant ce que je fais ici je fais passer ce port via un chemin dans mon réseau dans mon campus et par un autre chemin comme ça si j'ai un lapin qui mange le câble et bien l'autre pourra servir et donc là c'est ce qu'on a ce qu'on appelle un backup donc c'est ce qu'on a représenté en bas sur B2 alors l'algorithme du spanning tree va pas trop changer à ce niveau là alors ce que l'on va par contre changer c'est enlever alors ce ce battement de coeur que l'on a au niveau de la racine tout à l'heure tout à l'heure je vous ai dit la racine émet un message spanning tree il est relayé par les équipements de premier niveau qui le retransmettent et là on se dit que mettons si on émet un message tous les 10 secondes on se dit qu'au bout 4 messages perdus et bien on a une coupure alors ça prend beaucoup de temps à détecter alors ce que l'on va faire maintenant c'est au lieu d'avoir une racine qui émet en permanence et enfin qui émet et c'est elle qui génère ces battements de coeur ces pulsations et bien ce que l'on va faire c'est décorréler ça et simplement superviser la connexion entre un pont et un autre pont donc on va envoyer des messages qui sont émis mettons à une période très courte mettons toutes les secondes ou toutes les deux secondes et c'est quand on en perd 3 que l'on va décider que cette liaison est inactive donc on ne va plus synchroniser tout on va faire une détection au niveau d'un lien entre deux commutateurs pour détecter la panne donc ça ça ira beaucoup plus vite à détecter mais en gros ici donc si on reprend la terminologie donc on voit que ces ponts ici vont devenir les ponts vers la racine donc je pense que pour B3 il est inversé il faut le mettre vers le haut et pas vers le bas donc une fois qu'on a ça et bien on a les donc ici on a le chemin vers la racine et là vous avez ces éléments là qui deviennent des chemins alternatifs c'est à dire ceux qu'on avait bloqués tout à l'heure on va les considérer qu'on va les réactiver par exemple si on a pu on reçoit plus le battement de coeur de B1 donc si on reçoit plus le battement de coeur de B1 et bien ce chemin alternatif deviendra à son tour le chemin principal ainsi de suite donc on va mettre en place ce genre de choses et donc ça va nous permettre donc de corriger beaucoup plus rapidement donc les problèmes que l'on a au niveau du Spanning Tree donc voilà ça c'est donc sur le Rapid Spanning Tree que vous verrez en TP maintenant un petit exercice c'est un des rares exercices qu'on va avoir dans ce cours mais ici vous considérez une topologie par exemple vous êtes à Brest vous avez 4 bâtiments de l'école et donc nos ingénieurs réseau décident de mettre une fibre à 1 gigabit par seconde entre tous les bâtiments donc on arrive à cette topologie et donc on va évidemment faire tourner l'algorithme du Spanning Tree donc les ingénieurs réseau se disent en ayant ce type de topologie l'avantage c'est que si j'ai une fibre qui casse et bien j'ai un chemin alternatif alors on va essayer de faire tourner l'algorithme alors quel routeur devient le routeur racine donc c'est 22 donc celui qui est en bas qui a la plus petite identité donc lui devient racine et ensuite ce que l'on a donc les ports tous ces ports sont actifs et tous les ports des autres commutateurs qui mènent vers la racine deviennent actifs maintenant qu'est-ce qu'on fait donc maintenant on a toujours des boucles on doit désactiver certaines liaisons pour éviter donc d'avoir des boucles alors désactiver maintenant c'est plus bloqué ça veut dire qu'on va les mettre en alternate et en alternate ça veut dire que si on ne recevait plus le message de la racine on les réactiverait pour trouver un chemin alternatif alors ce que l'on a donc on a un échange de messages donc d'identité entre les différents ponts donc évidemment il y en a aussi sur les liens qui vont vers la racine mais je ne les ai pas représentés ici et donc on va désactiver les endroits où on a reçu une plus grande valeur donc là on reçoit un 34 87 donc 34 est plus petit on désactive ici on est à 34 et 64 donc 64 est plus grand on désactive du côté 64 et 87 64 aussi du côté de 87 donc en désactivant ces trois interfaces ces trois ports et bien je me retrouve avec donc un système sans boucle donc c'est là où j'ai gagné c'est un peu mes fusibles j'avais une topologie qui crée des boucles à cause de la commutation qui recopie aveuglément d'un réseau vers un autre et ici donc en désactivant ces ports ici je n'ai plus de problème de boucle par contre je suis un peu triste parce que quand A veut parler admettons AB j'avais une communication j'avais une fibre à 1 giga qui était dédiée aux communications entre A et B et bien là l'algorithme du spanning tree m'a fait que j'ai perdu cette possibilité et donc pour aller de A vers B je suis obligé de passer par une racine donc ça c'est pas très intéressant donc là j'augmente la charge sur le réseau entre 34 et 22 entre 22 et 87 et en même temps donc j'ai des chemins beaucoup plus longs donc j'ai une perte de ressources maintenant quand je vous parle des identifiants donc je vous ai mis 34, 87, 22, 64 en fait on n'a pas ces valeurs là en fait comment on fait pour avoir un identifiant et bien on prend on va prendre par exemple une adresse MAC donc vous prenez un commutateur ou un pont il va avoir un certain nombre de ports et vous choisissez donc chacun va avoir sa propre adresse MAC et donc qu'est-ce que vous faites dans ce cas là vous en prenez une au hasard mettons la première de votre votre réseau et celle là va servir pour créer l'identité alors pourquoi c'est intéressant de prendre des adresses MAC et bien une adresse MAC vous savez elle est unique par construction donc si elle est unique il y a plus grand ou plus petit il n'y a pas égal donc en en prenant une qui deviendront l'identité de mon pont et bien je suis tranquille là je rentre dans une phase où je n'ai pas de configuration donc la valeur va être donnée en prenant donc une valeur qui est déjà stockée par le constructeur dans l'équipement et après je peux faire tourner l'algorithme du Spanning Tree alors malheureusement supposons que 22 ici c'est un vieil équipement qui est soit pas très performant soit les liaisons pour aller vers 22 se font en utilisant des liaisons 10 Mbps au lieu du giga vous voyez tout mon algorithme du Spanning Tree s'est fait sans regarder la vitesse des liens sans regarder la charge des liens la seule chose que j'ai faite c'est utiliser donc des coûts qui étaient le nombre de sauts et le nombre de sauts ça ne dit rien c'est le plus court mais le plus court n'est peut-être pas le meilleur et donc ça ça peut poser un problème c'est à dire qu'ici c'est un vieil équipement son adresse MAC est plus petite que celle des équipements récent tout mon trafic va converger vers ce vieil équipement alors c'est pour ça qu'en fait quand vous regardez l'identification d'un équipement vous avez 6 octets qui sont l'adresse MAC mais vous avez la possibilité de rajouter enfin vous avez 2 octets qui sont rajoutés devant et qui vont si on regarde la valeur binaire donc 1 0 0 donc ça fait 32 000 et quelques 32 768 si messeurs sont bons et donc cette valeur là est celle qui est mise par défaut par le fabricant du matériel et à partir de là qu'est-ce que vous allez faire et bien vous administrateur système vous avez la possibilité soit d'augmenter cette valeur soit de diminuer cette valeur si vous la diminuez et bien ça veut dire que vous allez pouvoir rendre votre pont beaucoup plus attractif et sa probabilité de devenir racine est supérieure aux autres et donc même si vous êtes sur seul élément sur lequel vous baissez la valeur comme ce sont les bits de poids fort et bien cet élément là deviendra la racine donc ça c'est l'intérêt alors vous verrez aussi quand vous serez en TP que l'on a aussi la possibilité où les routeurs les commutateurs que l'on a vont utiliser aussi la vitesse du lien pour calculer pour donner une valeur par défaut au numéro de port donc pareil au niveau du numéro de port vous avez avant sa valeur 1, 2, 3 et quelque chose qui est mis par construction et bien vous avez la possibilité de changer la valeur du port et de mettre quelque chose qui va le rendre plus ou moins attractif et donc ce que l'on peut faire c'est mettre les liens au débit beaucoup plus attractifs que les liens bas débit et donc de cette manière là on va pouvoir envoyer le trafic vers donc les éléments les plus intéressants du réseau mais ça c'est un peu de la magouille c'est joué avec le protocole mais ce protocole là ne dépend pas du réseau c'est à dire que si les liens sont au débit mais chargés et bien tant pis pour vous vous allez quand même passer par ces liens donc ce qui fait qu'une des tendances qu'il y a à l'heure actuelle c'est d'un peu d'oublier ces algorithmes de Spanning Tree et vous avez différents groupes donc par exemple à l'IETF vous avez le groupe Trill donc Transparent Interconnection of Lot of Links donc ça c'est le nom de ce groupe de travail qui regarde comment faire pour mettre des protocoles de routage donc on verra par la suite donc on ne rentre pas dans les détails à l'heure actuelle mais utiliser les protocoles de routage que l'on a au niveau IP pour que dans un réseau local on puisse mieux utiliser les différents liens et pas faire comme on le voit ici désactiver la moitié des liens alors l'exemple où ça a de l'intérêt c'est aussi par exemple dans le cloud computing quand vous avez des fermes donc des des racks d'ordinateurs que vous devez relier entre eux si vous utilisez un spanning tree et bien vous allez faire qu'un seul chemin possible pour aller d'un point à un autre et ça c'est pas très intéressant parce que vous gaspillez des ressources et si vous avez ici un rack de machines qui veut discuter avec ce rack là vous avez intérêt plutôt à utiliser les liaisons directes pour bien équilibrer la charge sur votre réseau plutôt que de concentrer la charge sur un petit nombre de liens donc l'IETF donc l'organisme qui qui s'occupe de la standardisation des protocoles IP reprend des protocoles de routage comme ISIS qu'on verra par la suite et donc s'en sert pour construire des connectivités à l'intérieur d'un réseau au niveau 2 pour pouvoir aller d'une adresse MAC vers une autre adresse MAC donc si vous êtes intéressé vous avez sur le blog un exercice qui reprend donc l'utilisation de Trill mais je vous conseille d'attendre un peu puisqu'il faut avant connaître les protocoles de routage de même l'I3E est en train de développer donc un algorithme qui s'appelle Shorted Path Bridge qui lui permet également d'utiliser des protocoles de routage pour utiliser plusieurs chemins et faire du routage des chemins différents suivant la source et la destination donc ça l'usage est plutôt pour les réseaux métropolitains donc ça c'est des évolutions qu'on a en cours au niveau des algos mais pour l'instant ce que vous verrez vous en TP ou ce que vous verrez naturellement sur un réseau et bien ce sont des trams Spanning Tree pour éviter la formation de boucles donc voilà ça c'est le premier élément de boucles et bien